On verra la même chose, on peut rentrer dans beaucoup d'aspects. Donc, il était important de rouvrir une nouvelle page de relation entre les États. C'est vrai, il y a eu beaucoup de moments d'émotion. Effectivement, d'abord, c'est symbolique. On a vu un exilé, un combattant, qui venait parfois à cet aéroport-là pour faire entendre sa voix, et qui rentre sur tapis rouge. Ça, c'est une image inédite, comme cette autre image inédite de voir la forte communauté congolaise dans un domaine militaire. Nous y reviendrons. Juste le temps de retrouver encore le président de la République. Paul, j'espère que vous avez beaucoup de choses à dire. Je vous retrouve tout à l'heure. Retrouvons le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, sur le tapis rouge déroulé lors de sa rencontre avec le roi belge et le premier ministre belge. Le drapeau congolais flottant du haut du palais d'Egnon, siège de la primature belge, l'image est hautement symbolique. Bruxelles a déroulé ce mardi le tapis rouge pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. En première ligne des officiels, le premier ministre belge Charles Michel, qui après une chaleureuse accolade, a conduit le chef de l'État congolais devant les troupes pour une parade d'honneur. Après les honneurs militaires, les deux personnalités accompagnées de leurs experts se sont retirées pour des discussions approfondies sur la nouvelle ligne diplomatique à mettre en place, ainsi que des possibles partenariats assolés. Séance de travail terminée. La ministre d'État aux Affaires étrangères de l'RDC, Mme Thérèse Toumbanzeza, et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Renders, ont conjointement signé en présence du chef de l'État congolais et du premier ministre belge une série de même random d'entente. Il s'agit notamment d'un document autour du domaine des affaires étrangères, d'un autre pour les ministères des Finances, dans lequel une possibilité de formation des douaniers serait envisagée, et d'un tout dernier sur le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays. La plus grande solennité du jour s'est déroulée au Palais Royal de Bruxelles, où le roi Philippe de Belgique a reçu le président de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tissékeli Chulombo, pour un échange en tête à tête. Après plusieurs minutes d'entretien, le roi et le président de la République rejoignent leurs épouses pour la séance photo qui a précédé la signature du livre d'or de la Saint-L'Empire du Palais. Le couple royal a ensuite convié ses hôtes à un déjeuner offert en leur honneur au salon blanc du même palais. A la sortie du Palais Royal, le cortège présidentiel a pris la direction du mémorial du soldat inconnu. Sur place, le cinquième président de la RDC s'est incliné devant ce symbole de la bravoure des militaires belges, aux côtés desquels ont évolué quelques anciens combattants congolais, liant ainsi l'histoire de la RDC à celle de la Belgique. Ce solennité organisée en l'honneur du président congolais traduit la volonté de la Belgique à renouer les liens diplomatiques avec son ancienne colonie, aujourd'hui plus que jamais, et à souverain, la République démocratique du Congo. Paul Diochese, les spécialistes en relations internationales, font une lecture sur la poignée de main des grandes personnalités. Vous avez vu l'arrivée du président de la République à Bruxelles, avec le Premier ministre, avec le roi, et d'autres officiels belges. Poignée de main, insistance de poignée de main, c'est tout un message. Ça me fait penser à la visite du maréchal Morgoutou au lendemain du compromis sur le débat sur les comptes en sublime congolais. C'est une visite du même genre. En fait, cette visite en Belgique est géopolitiquement très stratégique. Pourquoi je le dirais ? Tout d'abord, historiquement, nous avons des liens avec la Belgique, nous sommes en scène colonne de la Belgique, il fallait choisir dans le vieux monde par quel pays commencer, donc la Belgique. Un choix stratégique. Deuxièmement, Bruxelles, c'est la capitale de l'Union Européenne. Donc quand on est à Bruxelles, on est vraiment en contact. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole, raison pour laquelle il a été reçu par M. Juncker, qui est le nom de l'Union Européenne. L'Union Européenne. Mais encore, il faut ajouter que la contestation, la Belgique n'a pas accepté automatiquement, il y a des questions du président Faisy-Saint-Antoine Tchilombo, beaucoup de critiques, notamment au niveau de l'Europe. Donc il fallait aller défier de dire, voilà, je suis là, selon le président de la République, cessez de rêver, prenez le dos, lavez vos visages, c'est moi, fais lesquels les potils de la République. Et enfin, quand il rencontre Louis Michel, il rencontre Rondès. Charles Michel. Charles Michel, oui. C'est le fils de Louis Michel. Le Louis Michel. Il sera le président du Conseil européen. C'est déjà un contact anticipé. Rondès sera un des commissaires. Eh bien, il faut ajouter. Pourquoi le discours de moi de l'Aspora est un discours fondamental ? Parce qu'en fait, Belgique constitue le creuset le plus important de ce qu'on appelle les combattants en Europe. Il faut les affronter. Nous allons revenir sur les images de la rencontre du président avec la diaspora. Tout à fait. Ces trois éléments, ces quatre éléments que j'aimerais évoquer, justifient en fait l'importance et l'intérêt de ce voyage. Nous avons eu la grâce de l'Aspora au chef de l'État, mais c'est la première fois que le chef fait une visite d'État où il est reçu par le roi de la Belgique. Ça, ça va donner n'importe quel chef de l'État. Et même sa posture. Vous sentez que Félix a le costume d'un président de la République et quand il parle, quand il est assis, même au niveau de son gestuel, quand on m'a dit « Yamba, Yamba », vous y étiez. Regardez la façon dont le président salue ou la façon dont les officiels belges saluent le président avec un premier domaine insisté. Je crois que ce qui m'a personnellement le plus frappé, c'est la rencontre avec le roi belge, entre les deux couples. Mais vous sentez ce moment de solennité quand le président de la République arrive au palais et qu'il est reçu par le souverain belge. C'est vraiment un moment où il a voulu marquer cette solennité de voir le président de la République en présence du roi les Belges. Nous savons tous quelle est la symbolique de cette rencontre. Et c'est la même symbolique qui s'est traduite à travers l'ensemble du séjour belge. Et j'insisterai beaucoup plus sur la rencontre avec les... les hommes d'affaires. Peut-être que nous y reviendrons après le discours du président de la République. C'était un moment de grand échange et surtout de beaucoup d'espoir. Le président a pris la parole pratiquement sans texte. Mais il leur a montré ce qu'ils peuvent gagner en venant en RDC et ce que la RDC a intérêt à ouvrir ses frontières aux investisseurs de quelques pays que ce soit et en particulier ceux de Belgique. Bien. J'espère que c'est moi. Un petit mot sur la visite du président chez le roi belge et le premier ministre avant de prendre le quatrième chef d'État qui parle, qui intervient au niveau de la tribune des Nations Unies et plonger les téléspectateurs de l'RTNC dans l'ambiance et qui est actuellement au niveau des Nations Unies. Un petit mot ? C'est la solennité simplement de cette réception. Ça n'arrive pas tous les jours au roi de Belge, au souverain de Belge, que le Belge ne voit même pas, sortir pour accueillir ces autres deux marques. Donc, c'est des événements rares. Donc, ça signifie qu'au niveau de la symbolique, il y a ces rapports d'égal à égal du partenaire. Donc, on n'est plus dans une relation des équipements. C'est un respect mutuel. Exactement, dans le respect de la souveraineté des États. Donc, c'est cette symbolique-là. Et puis, on l'a senti devant le patronat belge sous toutes ses composantes. À un moment, je vous posais la question, mais pourquoi pourquoi les entrepreneurs belges s'errent et se présentent en différentes facettes ? D'abord, la Fédération des entreprises belges et puis la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise et puis les collectifs des entrepreneurs de la zone wallonne, donc les francophones. Donc, pourquoi cela était-ce la réponse à l'autre activité non moins importante au niveau d'envers, avec tous les juifs, avec tous les maniens. En fait, ceux qui font la Belgique, donc ceux que la puissance de la Belgique, donc si vous voulez aujourd'hui voir la puissance de la Belgique, il faut aller à l'inverse. Vous comprendrez pourquoi ce petit État, de par sa superficie et sa densité, gère en fait l'Europe et à travers les diamants, gère le monde. donc c'est ça, c'est ce qu'on voit de tous ces grands maniens qui ne sortent presque pas, mais qui viennent, qui étaient dans les rues d'envers pour accompagner le président de la République. Ils ne se sont pas arrêtés là. il y a d'abord madame le gouverneur de la province d'Anvers qui était là, qui a conduit le chef de l'État dans tous ses rendez-vous jusqu'à lui offrir une randonnée pour lui permettre de voir la grandeur du port d'Anvers et signer des accords avec moi. Tout ça, c'est en diplomatie, même en politique, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et lorsqu'on dit que la Belgique, c'est la porte de l'Europe, oui, elle l'est parce qu'aujourd'hui, c'est la Belgique qui gère l'Europe, c'est même les sièges de l'Europe et ici, tout celui qui veut aller en Europe passe par la Belgique. Donc, ce n'est pas rien. et c'est donc ces rapports-là d'égal à égal. Donc, nous pensons que c'est vrai, les gens veulent voir le président de la République traîner des malettes. Non, les répercussions, il faut les attaques de la Belgique. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des visites mais ça ne rapporte qu'au pays. On va en parler. Juste le temps de pondre l'ambiance qui règne actuellement au niveau de l'Assemblée Générale et des Nations Unies, je crois que ça c'est le quatrième. C'est l'avant-dernier avant le président. Avant le président de la République sauf changement. Après lui, c'est le président de la République. Il est temps aussi de demander à mon estimé confrère Cédric et Kenina de nous rejoindre et suivre avec nous bien sûr l'intervention du président de la République et au fur et à mesure Kenina Scala et également Mbouyal et pourquoi pas Yedit Yala pour décortiquer justement les discours du président de la République. Suivons l'ambiance qui règne en ce moment au niveau des Nations Unies et puis nous allons revenir après. Le sectif intérimaire de 18% de sources renouvelables de son bouquet énergétique est devenue un des champions de l'Union Européenne à cet égard. Cette année, le secrétaire général Boutérez a célébré la première journée internationale de l'éducation le 24 janvier plaçant l'éducation au cœur du programme de développement à l'horizon 2030. La Bulgarie souscrit totalement à son affirmation sur laquelle l'éducation est un moteur pour l'élimination de la pauvreté et une force majeure pour la paix. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, la Bulgarie s'est engagée à autonomiser les enfants handicapés grâce à une éducation inclusive. Une éducation inclusive est un outil essentiel pour le processus d'inclusion sociale. Dans un monde qui est mu par l'information, les technologies, les communications, nous accordons une place particulière aux possibilités qu'offre l'éducation. Au cours des années à venir, le commissaire bulgare de la Commission européenne sera chargé du secteur de la jeunesse, de l'éducation et de l'innovation, ce qui montre l'importance que nous attachons à ses priorités. La santé mondiale est également l'un des grands défis contemporains. La Bulgarie confirme son engagement vis-à-vis d'une couverture santé universelle car cela est inscrit dans nos priorités nationales. Nous nous félicitons de la réunion au niveau opportune sur ce sujet ainsi que la déclaration sur la couverture santé universelle et son ambitieux appel à l'action. Les Nations Unies ont toute une série d'outils à leur disposition tels que la médiation, la prévention des conflits, le maintien de la paix et la consolidation en la paix. Nous félicitons la vision du secrétaire général d'une réforme généralisée dans tous ces domaines si importants. La Bulgarie se félicite également de l'engagement du secrétaire général à faire avancer la diplomatie pour la paix. prête à appuyer ses efforts pour renforcer le rôle de la médiation dans la prévention des conflits et notamment par le biais de l'initiative Action pour le maintien de la paix. Le terrorisme international et l'extrémisme violent continuent à représenter une menace significative à la paix et la sécurité internationale et le droit de l'homme et le développement durable. La communauté internationale devrait redoubler l'effort pour renforcer la coopération contre le terrorisme en appuyant les Nations Unies en tant qu'acteurs clés. Malheureusement, au cours de l'année coulée, la communauté internationale n'a pas été en mesure de faire de véritables progrès pour quelques conflits que ce soit à travers le monde. La victoire militaire proclamée sur le mal nommé califat de l'EIL en mars dernier n'a pas été suffisante pour que la région du Moyen-Orient déchirée par la terre puisse se rapprocher de la paix. La communauté internationale devrait rester vigilante car la menace terroriste continue à exister sous différentes formes. Trouver une solution politique au conflit en Syrie est essentiel pour la stabilité et la sécurité de la région et au-delà. Nous souhaitons voir une cessation des hostilités à l'échelle du pays pour la protection des civils. Il est impératif de garantir l'accès humanitaire à toutes les parties du pays. Un processus politique durable devrait être lancé sous l'égide des Nations Unies visant une transition politique inclusive et pacifique. Une solution politique durable devrait également être recherchée par le but d'un processus politique appartenant réellement aux Syriens et sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité et du Communiqué de Genève de 2012. La Bulgarie se félicite de l'engagement des pays hôtes voisins qui sont prêts à contribuer à réduire les souffrances des réfugiés. Il n'existe pas de solution militaire à la crise en Libye. La Bulgarie continuera à appuyer la relance du processus de médiation dirigé par l'ONU et les préparatifs pour les élections présidentielles et parlementaires lorsque cela s'avérera possible. La stabilisation de la Libye est de la plus haute importance pour la sécurité régionale et pour la gestion des flux migratoires. en Méditerranée. La Bulgarie est en faveur d'une étroite coopération entre l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations dont l'objectif devrait être d'accroître le nombre de retours volontaires et l'amélioration des conditions dans les centres de détention en Libye. La Bulgarie continuera à appuyer tous les efforts visant la reprise pour parler de paix israélo-palestinien y compris les efforts du Kouadjur pour le processus de paix au Moyen-Orient. Une solution à deux États est la seule façon de parvenir à une paix durable. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est bien entendu un motif de grande préoccupation. Elle devrait rester une priorité des Nations Unies et de l'ensemble de la communauté internationale. La confrontation armée qui dure depuis cinq ans au Yémen montre clairement qu'une solution durable et globale à ce conflit ne pourra être trouvée par des moyens militaires. La fin effective des hostilités permettrait d'améliorer la situation humanitaire catastrophique. La Bulgarie est prête à appuyer les efforts pour relancer le processus politique et pour mettre pleinement en œuvre l'accord de Stockholm en tant que point de départ pour un règlement pour la paix. Cela fait plus de cinq ans qu'a commencé le conflit en Ukraine. Malgré des cessez-le-feu périodiques, la situation à l'est de l'Ukraine reste très précaire. Nous demandons un règlement pacifique de cette crise conformément à la résolution 68-262 de l'Assemblée générale de mars 2014. L'échange de détenus est un signe d'espoir, mais les parties au conflit devraient pleinement mettre en œuvre l'ensemble de mesures mutuellement convenues enterrinées par la résolution 2202 du Conseil de sécurité. Il est d'une importance vitale qu'elles respectent le cessez-le-feu, qu'elles achèvent le retrait des armes lourdes et qu'elles accordent un accès sans entrave à la mission de surveillance spéciale de l'OSCE dans tous les sites. La Bulgarie souhaite exprimer sa grave préoccupation quant à la décision de l'Iran de suspendre la mise en œuvre de certains de ses engagements au titre du plan d'action global conjoint sur son programme nucléaire. Le retour au plein respect de cet accord nucléaire et des efforts diplomatiques supplémentaires sont une condition préalable nécessaire pour réduire les tensions. La discussion du rôle de la région et du programme de missiles balistiques de l'Iran devrait être examinée séparément du plan d'action global. Nous sommes également gravement préoccupés par l'escalade récente des tensions dans le Golfe Persique. Une priorité immédiate devrait être des mesures de désescalade pour éviter toute incidence supplémentaire. La reprise du dialogue entre les États-Unis et la RPDC et les signes encourageants concernant la disposition de Pyongyang à participer à des négociations sur la dénucléarisation représente une nouvelle phase qualitative. dans les efforts internationaux il est vital que les accords émanant de ce sommet soient suivis d'action donnant des résultats concrets. La Bulgarie réitère son appui à la pleine mise en œuvre du régime de sanctions ainsi que pour que les voies de communication restent ouvertes. Les efforts multilatéraux pour la non-prolifération et le désarmement restent essentiels. L'année prochaine, nous allons célébrer le 50e anniversaire du traité sur la non-prolifération nucléaire qui coïncide d'ailleurs avec la conférence d'examen du TNP de 2020. Pour maintenir la dynamique qui nous devrions réaffirmer la validité de ce traité en tant que pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire. La Bulgarie a toujours appuyé l'intégration des Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Le processus menant à l'adhésion est un investissement dans la stabilité. La Bulgarie met un accent particulier sur la nécessité de surmonter le lec du passé de cette région en s'employant activement à créer des relations de bon voisinage. La Bulgarie se félicite de toutes les initiatives visant à autonomiser économiquement et socialement les personnes appartenant à des groupes vulnérables. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mon pays reste très actif en la matière. J'ai eu l'honneur de prendre la parole devant le Conseil en juin de cette année et de confirmer notre engagement à nous faire le champion des droits de ceux dans le besoin. En tant que co-président du groupe des amis des enfants et dans le cadre de notre travail avec l'UNICEF, nous respectons strictement le principe selon lequel la famille est le meilleur environnement pour élever des enfants. La Bulgarie est également en faveur du non-placement des enfants dans des institutions spécialisées. Les femmes à travers le monde continuent à être sous-représentées dans les gouvernements et dans les entités privées. Et pourtant, et de plus, elles constituent la majorité des pauvres du monde. Je suis fier que mon pays ait un bilan remarquable dans le domaine de l'autonomisation des femmes. La Bulgarie est pleinement engagée à mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité. La tolérance et la compréhension mutuelle sont des valeurs qui sont un des socles même de la démocratie. Malheureusement, aujourd'hui, et malgré tous les efforts, l'antisémitisme réapparaît et montre son lait visage à nouveau. Le sauvetage de l'ensemble de la population juive de Bulgarie en 1943 est l'un des moments les plus extraordinaires de notre histoire. Dans la période la plus sombre de la Deuxième Guerre mondiale, mon pays a montré l'exemple de comment la société civile peut défendre les valeurs humaines. Notre tradition nationale de tolérance et de respect des autres nous oblige à fournir une réponse claire à l'essor de l'antisémitisme, de la xénophobie et des discours haineux d'aujourd'hui. L'année prochaine marquera le 75e anniversaire des Nations Unies. Des messages forts vont mobiliser la communauté internationale pour qu'elle prenne des actions concrètes, rapides et audacieuses qui sont plus nécessaires que jamais. le message que j'aimerais vous transmettre à tous c'est également ma croyance personnelle. Notre mission est encore possible et notre mission est de faire d'elle une réalité. Je remercie le représentant le président de la République de Bulgarie pour son allocution. Je prie les délégations de rester assise pendant que nous accompagnons son excellence. L'assemblée va maintenant entendre une allocution de son excellence Julius Madabio président de la République de Sierra Leone. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence. au nom de l'Assemblée générale j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son excellence Julius Madabio président de la République de Sierra Leone et de l'inviter à prendre la parole. Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, je vous félicite, monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la tête de la 74e session de l'Assemblée générale. Je puis vous assurer du plein appui de la Sierra Leone pendant votre mandat. J'applaudis son excellence Madame Fernanda Espinoza Garces de l'Équateur pour la façon efficace dont elle a dirigé la session précédente. Je félicite le secrétaire général Antonio Guterres pour son dévouement et son engagement de façon générale aux activités de l'Organisation des Nations Unies, y compris pour les efforts qu'il déploie pour faire face d'urgence au changement climatique. Nous avons dans nos prières et nos pensées souvenirs du défunt président Robert Gabriel Mugabe. C'était un panafricaniste convaincu dont la poursuite de l'intégration, coopération et solidarité africaine restera à jamais gravée dans nos cœurs et nos esprits. Monsieur le Président, le thème de cette année, dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion est basée sur les engagements que nous avons pris au cours des années. Ces questions sont au cœur du programme 2030 pour le développement durable. Nous vous félicitons donc pour ce choix opportun d'un thème qui correspond aux aspirations des peuples que nous représentons tous ici. Monsieur le Président, la Sierra Leone appuie le principe de l'engagement collectif pour à la fois la prévention et le règlement des conflits et des différents ainsi que pour le programme de réforme du secrétaire général en appui à la paix sous toutes ses dimensions y compris ses efforts visant à une réforme de maintien de la paix. En tant que pays contributeur de contingents et de forces de police, la participation active de la Sierra Leone aux opérations de maintien de la paix démontre notre ferme engagement à l'égard de la promotion et du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je voudrais réitérer notre ferme engagement de continuer de contribuer de façon équitable au maintien de la paix mondiale. Monsieur le Président, la nécessité d'une réforme du Conseil de sécurité est urgente et impérative. Monsieur le Président, la nécessité de réformer du Conseil de sécurité est urgente et impérative. Notre volonté historique d'une réforme du Conseil de sécurité en tant qu'alément essentiel de notre réforme générale de l'Organisation des Nations Unies doit être appuyée et mise en œuvre sans délai. La légitimité, l'efficacité des décisions du Conseil de sécurité ainsi que la pertinence de l'Organisation des Nations Unies continueront d'être mises en cause si une action n'est pas entreprise d'urgence pour que le Conseil soit plus largement représentatif. L'Afrique reste la seule région sans représentation dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité et elle est également sous-représentée dans la catégorie des membres non permanents. Dans ce contexte, la demande de l'Afrique de deux sièges permanents avec tous les droits et prérogatives des membres actuels qui leur sont associés, y compris le droit de veto et les deux sièges non permanents additionnels représentent une question de justice commune et le droit d'avoir son mot à dire pour les prises de décisions concernant la paix et la sécurité internationale. Cette injustice et ce déséquilibre de longue date perpétuée dans la configuration actuelle du Conseil de sécurité devrait nous inquiéter tous fortement et devrait être corrigé. En tant que coordonnateur du comité de l'Union africaine des dix chefs d'État et de gouvernement sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes convaincus que cette réforme devrait remédier à la justice et au déséquilibre de longue date dû à la configuration actuelle du Conseil. Nous pensons que les réalités géopolitiques actuelles rendent absolument nécessaire une réforme approfondie du Conseil de sécurité pour permettre une représentation géographique équitable. La patience de l'Afrique est éprouvée. Nous demandons ainsi urgentement à l'Assemblée générale de rallier un appui à notre appel urgent pour la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité tel qu'énoncé dans le consensus des Oluenis et la déclaration de Cirque. Monsieur le Président, nous recherchons la paix en tant que bien public universel et nous jouons un rôle important pour assurer la paix en tant que... et nous avons joué un rôle important pour assurer que la paix soit un objectif séparé dans le programme 2030. Nous avons des arguments solides pour que la voix de milliards de personnes vivant dans des pays touchés par des conflits soit entendue dans les organes de décision les plus élevés en particulier au sein du Compte des 7 et autres pays. La Sierra Leone a recherché la paix et la résilience sur la base des efforts des pays grâce au dialogue et à la réconciliation nationale. Nous avons récemment conclu une conférence consultative nationale Bitumani 3 où un organe représentatif nationalement a décidé d'établir une commission nationale permanente et indépendante pour la paix et la cohésion. Nous procédons de cette façon soucieux du fait qu'une coexistence pacifique et que la gouvernance inclusive sont des préalables à notre développement. Monsieur le Président, le développement et l'élimination de la pauvreté doivent être bien planifiés, inclusifs et durables. Ils doivent permettre une transition vers une situation hors précarité. A cette fin, la Sierra Leone a établi un partenariat avec les agences des Nations Unies, avec nos partenaires de développement pour comprendre la dynamique et la gravité de la pauvreté et pour identifier des approches possibles à l'élimination de la pauvreté d'objectif 1. Cela a ces efforts en commun avec la production d'un indice de la pauvreté multidimensionnelle nationale, un rapport sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et à une politique de la population de la Sierra Leone avec un système de mesures et de suivi efficaces. Monsieur le Président, les aspirations des Sierra Leone se retrouvent dans le plan de développement national à moyen terme quinquennal détaillé et assorti d'un budget intitulé Éducation pour le développement. Le plan qui s'aligne sur le programme 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine est basé sur un processus de consultation nationale inclusive. Le plan assure que les êtres humains soient au cœur de notre trajectoire de développement national. M. le Président, l'élimination de la pauvreté n'est possible que si nous s'exploitons et améliorons notre ressource la plus grande au sein de la nation. Les êtres humains, des êtres humains qualifiés, sains, productifs sont les moyens de parvenir à un succès, à une prospérité globale en tant que nation. Donc, considérons que le renforcement du capital humain est un facteur crucial pour la réalisation des ODD. Mon gouvernement a ainsi avoué 21% de son budget national à l'éducation. En conséquence, l'enseignement de la maternelle au secondaire est gratuit indépendamment du sexe, de la capacité ou de l'ethnicité. Nous avons actuellement deux milieux d'enfants qui sont scolarisés dans notre pays. Nous avons élargi les possibilités d'éducation pour les filles en créant des espaces sûrs dans les écales, en faisant campagne vigoureusement contre le mariage précoce et la violence sexuelle et sexiste. Les filles qui sont admises à l'étude des disciplines sciences techniques ingénierie et mathématiques dans des collèges se voient garantis des bourses et les centres d'enseignement techniques et professionnels sont maintenant accessibles à plus de Sierra-Léonaise et de jeunes et nous investissons davantage dans l'infrastructure scolaire, les transports, l'assainissement et la santé, la nutrition et les programmes de rétention. Nous restructurons notre système d'éducation pour réaliser une éducation de qualité desservant le développement d'un secteur privé inclusif, durable et national. Notre but est de parvenir à des résultats d'apprentissage appropriés du point de vue de l'âge en matière d'alphabétisation, compétence informatique et esprit critique. Nous invitons le monde à travailler avec nous. Par le biais des rectorats sur les sciences techniques et l'innovation, nous avons mis au point un incubateur de développement du capital humain avec des données en temps réel sur l'éducation en Sierra Leone et d'autres composantes de notre développement du capital humain dans le cadre de notre programme phare dans ce domaine des interventions de politique et des investissements dans l'éducation et les soins de santé et la sécurité alimentaire de plus en plus sont basées sur des données en temps réel. La Sierra Leone continue d'utiliser les données pour planifier, prendre des décisions de politique, allouer des ressources, orienter la gouvernance et ouvrir de nouvelles possibilités aux entreprises privées et pour appuyer le développement du capital humain. Nous sommes prêts à forger des partenariats, nous sommes prêts à collaborer, nous sommes ouverts à toute idée sur la façon de continuer d'améliorer la qualité de l'éducation car nous sommes convaincus que notre succès dans l'économie numérique mondiale, dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, est basé sur nos investissements dans l'avenir de nos enfants. Monsieur le Président, grâce à des partenariats et à l'innovation, nous avons réalisé de grands progrès dans l'établissement d'une identité juridique et dans l'enregistrement des naissances en renforçant notre système d'état civil. Nous avons également déployé notre première plateforme d'identité numérique nationale chaîne de bloc qui aidera les citoyens à avoir accès aux institutions certifiées de façon à pouvoir vérifier leurs identités à distance. La gouvernance, la planification du développement, l'inclusion financière et les impératifs des droits humains, entre autres, orientent notre initiative visant à créer une identité juridique en utilisant un instrument unique, sécurisé, avec des numéros de série. Nous pouvons également utiliser le même instrument pour renforcer la planification des soins de santé, les systèmes d'information de santé, la surveillance des maladies et pour également assurer le suivi des interventions de santé publique. Accru à l'exclusion des jeunes, à des migrations périlleuses pour traverser la Méditerranée, crimes organisés transnationales, terrorisme, extrémisme violent et menaces sécuritaires plus grandes, nationales et régionales. La Sierra Leone aborde la question des jeunes grâce à des programmes d'inclusion sociaux et financiers, à la formation et aux initiatives agricoles. Nous sommes heureux de faire partie des dix pays choisis par l'Organisation des Nations Unies pour être pilote dans la stratégie des jeunes des Nations Unies récemment lancée. Nous nous réjouissons de collaborer avec toute la région et avec des partenaires internationaux en partageant nos enseignements et nos pratiques optimales. Monsieur le Président, notre programme de développement est inclusif et il affirme le rôle crucial que jouent les femmes. Nous avons ratifié la résolution des Nations Unies. et la résolution de l'Ons des Nations Unies et on a le plus Sous-titrage ST' 501 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 Tant soit peu, le retard de la marche vers la marche. Le bâle est déjà accompli. Le programme vise également le développement du capital, ainsi que le renforcement des pistes rurales. Le programme socio-économique de l'humanité. Le dépositaire de l'Afrique est le plus pauvre et plus que jamais lié à ce naturel et à sa vitalité géographique. La France est le plus pauvre et plus que jamais lié à ce naturel et à sa vitalité géographique. Le dépositaire de 47 millions de dollars lui conférant une responsabilité de l'humanité à l'horizon 2030, face aux enjeux de l'Afrique, à cet égard de notre planète, riche ou pauvre et plus que jamais lié par ses ressources naturelles et sa vitalité démographique, de nouveaux modes de production, est devenu le pivot de cette durabilité. Dans cette Afrique, la nature a fait de mon pays le dépositaire de 47% des forêts du continent, lui conférant une responsabilité majeure face aux enjeux de survie de notre planète. J'ai déjà eu à le rappeler à plusieurs reprises, il est impérieux et urgent de mettre à la disposition de notre continent de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux modes de production compatibles avec la préservation de l'environnement et l'affirmation de notre droit inaliénable au développement. Nous sommes résolument engagés dans la protection de nos forêts. Cependant, la préservation de notre patrimoine naturel ne peut se faire au détriment de notre développement. Il est incompréhensible que les forêts du bassin du Congo, qui sont les mieux conservées au monde, ne captent que 1% des financements disponibles. Il est impératif que toute l'architecture financière internationale, en ce compris le Fonds monétaire international, dans son rôle catalytique en matière de financement du développement, intègre davantage la donne environnementale dans son analyse des critères et des défis macroéconomiques liés à ces interventions dans les différents pays. En ce qui nous concerne, conscient du rôle majeur de la République démocratique du Congo à cet égard, notre gouvernement a relancé le dialogue avec ses principaux partenaires sur les questions environnementales, notamment ceux réunis dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Répondant à l'appel du secrétaire général des Nations unies, notre gouvernement s'est engagé par ma personne à accroître le niveau de ses engagements au titre de sa contribution déterminée nationale et à maintenir une collaboration étroite entre pays de la sous-région afin de parler d'une seule voix pour toutes les grandes questions en rapport avec la protection des forêts. Mon gouvernement a fait de la production d'énergie propre et renouvelable la première de ses priorités économiques pour le quinquennat. Nous pouvons, moyennant des investissements agressifs et une politique attractive de protection de ces investissements, passer de moins de 10% d'électrification actuellement à 60% dans les dix prochaines années, faisant reculer très significativement la consommation du bois de chauve. Aussi, dans le cadre de la réalisation de notre mix énergétique, pour renforcer la lutte contre la déforestation, mon gouvernement encourage le développement de l'utilisation du gaz domestique dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. A terme, nous voulons être l'endroit de la planète où le kilowattheure électrique sera le moins cher, grâce à l'exploitation de notre capacité de plus de 100 000 MW en hydroélectricité. Nous sommes disposés à encadrer davantage l'exploitation forestière et à étendre les réserves et parcs de protection naturelle afin d'augmenter notre biomasse et de protéger notre biodiversité. En revanche, cela ne peut s'entendre qu'avec, en contrepartie, la mise en œuvre effective d'une stratégie d'industrialisation éco-responsable concentrée autour des centres de production et de consommation et génératrice d'emplois pour notre jeunesse. Notre population, dont l'âge moyen est de 17 ans et demi, est à peine plus âgée que la jeune Greta et partage en partie ses préoccupations et ses intérêts. Mais comment nos jeunes vont-ils s'engager pour la même lutte quand ils n'ont ni eau ni lumière ? J'ai également décidé de sortir progressivement mon pays d'un système agricole archaïque à faible productivité et destructeur de notre patrimoine forestier. A cet effet, nous allons promouvoir une agroforesterie qui maximise notre avantage comparatif pour certaines cultures en privilégiant les zones de savane. J'entends faire de la question environnementale une préoccupation omniprésente et transversale qui touche l'ensemble de nos politiques, stratégies, programmes et projets de développement. Monsieur le Président, au moment où je m'adresse au monde du haut de cette tribune pour la première fois, je me dois de rappeler la relation particulière que notre organisation entretient avec mon pays. Tout d'abord, cette relation suscite en moi un sentiment de reconnaissance. En effet, la République démocratique du Congo a souvent été au centre des préoccupations des Nations Unies suite aux nombreuses crises qu'elle a traversées depuis son accession à l'indépendance. Depuis le décès tragique du secrétaire général Dag Amarskjöld, en passant par les nombreux casques bleus tombés au combat, jusqu'à plus récemment l'odieux assassinat des experts onusiens, Zahida Catalan et Michael Sharp, l'Organisation des Nations Unies plus que toute autre organisation internationale a vécu dans sa chair les réalités que vivent de millions de mes compatriotes. L'ONU et ses nombreuses agences ont également déployé d'importants moyens pour soutenir la République démocratique du Congo. Je tiens donc à vous réitérer la gratitude du peuple congolais qui n'oubliera jamais le soutien de notre organisation. Cela étant dit, je ne peux m'empêcher de regretter que l'histoire de mon pays soit si douloureusement liée à l'ONU qui, 24 années durant, sur nos 59 années d'indépendance, y a déployé une mission de paix. Pourquoi, malgré cette longue présence, la plupart des espoirs de paix et de développement ont été déçus ? Au-delà des choix et des responsabilités internes, on ne peut pas observer le Congo ou l'Afrique en isolation du reste du monde et des intérêts des autres. Que serait la trajectoire du Congo sans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba ? Que serait devenu mon pays si on l'avait laissé poursuivre son apprentissage démocratique pacifique de l'après-guerre froide sans passer par le détour d'une guerre renue d'ailleurs ? Et sans vouloir remonter aussi loin dans le temps, nous vivons chaque jour ces chocs d'intérêt qui expliquent le plus souvent la fragilité récurrente de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le plus grand défi de la République démocratique du Congo est celui de la paix, la sécurité et la stabilité. Depuis notre investiture, convaincue de l'absolue nécessité de la paix, nous nous sommes engagés sans réserve en faveur de la réalisation de cet objectif en prenant en compte toute sa dimension régionale et internationale. C'est dans cette perspective que j'ai proposé en juillet dernier au 39e sommet de la SADEC tenu à Dar es Salaam la création d'une coalition régionale à l'image de la coalition mondiale contre le terrorisme pour éradiquer le fléau de l'insécurité créée par les groupes armés d'origine interne et externe. À l'est de mon pays, nos forces de sécurité se battent au quotidien avec le concours de la MONUSCO déterminée à éradiquer les forces négatives qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations. Certains de ces mouvements rebelles, notamment les ADF MTN, opèrent par des actes terroristes conformes à leur appartenance à Daesh, ce qui constitue une nouvelle menace tant pour mon pays que pour la sous-région. Comme si les conflits et l'instabilité ne suffisaient pas, ces contrées de l'est de la République démocratique du Congo sont affectées depuis une année par une épidémie de la maladie à virus Ebola. Compte tenu de la gravité de la situation, j'ai mis en place en mai dernier une cellule technique qui travaille sous ma supervision, composée d'experts de renommée internationale et dirigée par notre compatriote, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui est celui qui a identifié le virus d'Ebola et dont les travaux de recherche ont conduit à la découverte du MB-114, une molécule thérapeutique pour le traitement de cette maladie. La nouvelle stratégie de riposte commence à produire ses effets, notamment dans la ville de Goma qui est aujourd'hui à l'abri du virus. Même si beaucoup a été fait, l'épidémie n'est pas encore éradiquée. La stratégie sera renforcée par l'introduction de cinq nouveaux médicaments approuvés, en plus du vaccin contre la maladie à virus Ebola, qui permettront de se débarrasser complètement de ce fléau. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer l'élan de solidarité qui s'est manifesté de la part de nos partenaires bi et multilatéraux, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'Union africaine, l'UNICEF, le programme alimentaire mondial, la MONUSCO et bien d'autres. S'agissant particulièrement de cette mission onusienne, en cette période charnière de son futur en République démocratique du Congo, marquée par l'exercice d'une revue stratégique, je voudrais tout d'abord réitérer les remerciements du peuple congolais aux pays contributeurs pour les sacrifices humains et matériels consentis jusqu'à ce jour en faveur de mon pays. Je note une convergence de vues avec le secrétaire général quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur le terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle des forces onusiennes aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, la République démocratique du Congo a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO non pléthorique, bien équipée, forte et dotée d'un mandat adapté à l'image de la brigade d'intervention rapide qui avait jadis aidé à mettre en déroute le mouvement rebelle des M23. Monsieur le Président, à l'instar d'autres pays en développement, la République démocratique du Congo aspire à l'émergence. Nous sommes convaincus que notre pays, qui par sa position géostratégique se situe au carrefour des regroupements économiques d'Afrique centrale, d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, doit jouer la carte de l'intégration africaine comme moteur du développement et vecteur de paix entre les nations. C'est pourquoi nous avons soutenu le projet de zone de libre-échange continental tout en étant conscient qu'il se mettra en œuvre par étapes successives. Ce processus passe inévitablement par l'harmonisation et le désarmement des barrières douanières. C'est dans cette vision que la République démocratique du Congo entend accélérer la mise en œuvre d'un programme de développement d'infrastructures à la hauteur de son immense superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés afin de relier le pays d'ouest en est et du nord au sud, de faciliter le transit des biens et des personnes et de libérer le potentiel agricole de nos provinces. Monsieur le Président, aujourd'hui, la République démocratique du Congo détient environ 70 % des réserves mondiales des métaux stratégiques indispensables pour réaliser la transition énergétique et numérique qui s'impose à l'humanité. Plutôt que d'utiliser ces réserves naturelles de minerais comme source de rente monopolistique, mon pays se propose de s'ouvrir au monde en permettant l'exploitation réglementée de son sous-sol contre un accompagnement à l'industrialisation et à la production de batteries et de composants à plus haute valeur ajoutée. Le monde a soif de cobalt, de coltan et de lithium. Nous voulons des emplois industriels, de la formation et du développement. Enfin, la République démocratique du Congo dispose de 53 % des réserves en eau douce de l'Afrique et une gestion durable de ce potentiel permettra un jour d'étancher la soif d'un quart des habitants de la planète. Monsieur le Président, nous vivons aujourd'hui une crise profonde de l'ordre international libéral. La loi du plus fort ne fera que renforcer les frustrations et les violences. À titre d'illustration, les récentes attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite font craindre le risque d'un embrasement autour du détroit de Dormuz qui paralyserait l'économie mondiale. Nous avons le devoir de dénoncer toute forme de réaction violente aux problèmes politiques qui peuvent se régler dans le dialogue et la concertation. Sommes-nous disposés à définir un nouvel ordre mondial au sein duquel l'Afrique et la République démocratique du Congo joueront le rôle que leur confèrent les mutations enregistrées ? Je crois qu'une nouvelle voie est possible, sans doute la plus difficile, sans doute la plus complexe, la plus exigeante, qui nous impose de sortir des sentiers battus. Monsieur le Président, mon pays, la République démocratique du Congo, qui venait d'organiser pour la troisième fois des élections démocratiques et apaisées, a eu le bonheur de vivre, pour la première fois de son histoire, une alternance pacifique et démocratique, alors que bon nombre d'observateurs brossaient un tableau plutôt sombre et pessimiste de l'issue du processus électoral. Cette victoire historique est avant tout celle du peuple congolais, dont les intenses sacrifices consentis au cours de ces dernières années ont été récompensés par l'aboutissement heureux d'un processus électoral à haut risque. C'est aussi l'occasion de remercier la communauté internationale, notamment les pays de la SADEC, le Kenya, l'Égypte et les USA, qui, sans attermoiement, ont encouragé ce pas de géant accompli par mon pays dans le processus de construction d'un État de droit. Depuis mon investiture, je m'emploie à considérer cette avancée démocratique en garantissant l'ensemble des droits et des libertés. Personne n'est harcelé pour ses opinions. La République démocratique du Congo ne compte plus de prisonniers de conscience. Nul ne ressent le besoin d'émigrer pour sauver sa vie ou préserver sa sécurité du fait de ses convictions politiques ou de ses associations particulières. S'agissant de la prise en compte du genre, même si nous ne sommes pas encore parvenus à la parité intégrale, je suis heureux de constater les progrès accomplis en République démocratique du Congo en la matière dans tous les secteurs. En faisant passer le taux de participation des femmes de 6% à 18%, le gouvernement actuel a atteint le niveau le plus élevé de participation féminine de l'histoire de mon pays. J'ai fait de l'approche genre l'un de mes engagements politiques prioritaires. Monsieur le Président, au niveau de la région, j'ai développé une intense activité diplomatique en vue de réaffirmer l'engagement continu de mon pays pour des relations de bon voisinage et en faveur d'une coexistence pacifique dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des autres nations. Dans ce sens, nous devons nous, leaders africains, doter notre continent d'une voie consensuelle et harmonieuse fondée sur une politique véritablement africaine. Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde préoccupation sur ce qui se passe en mer méditerranée où plusieurs personnes candidatent à l'émigration meurent chaque jour dans des conditions inhumaines. Les vagues de réfugiés et les images bouleversantes que nous vivons ces dernières années sur les côtes européennes doivent interpeller nos consciences de dirigeants. Depuis le début de l'année 2015, plus de 500 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Europe par la Méditerranée et plus de 5 000 d'entre eux ont péri durant la traversée. La gravité de ce désastre exige de nous des solutions urgentes et efficaces. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières que nous avons adopté à Marrakech en 2018 est notre réponse à la crise migratoire. Nous avons le devoir d'élaborer dans les meilleurs délais des initiatives nationales ambitieuses en vue de sa mise en œuvre. Mais notre meilleure arme, c'est d'agir en faveur du développement, de l'équité et de la stabilité partout dans le monde. Je saisis par ailleurs cette opportunité pour revendiquer du haut de cette tribune la levée intégrale des sanctions qui touchent encore la République du Zimbabwe et ce, depuis 2002. Ces sanctions ne se justifient plus dès lors que le pays a ouvert un nouveau chapitre de son histoire et s'est montré ouvert à coopérer avec le monde. Le maintien de ces sanctions est injuste. Il entrave l'attractivité du pays aux investissements étrangers et il affecte non seulement le Zimbabwe mais aussi l'ensemble de la région. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la priorité absolue de mon action est d'offrir une perspective de dignité à nos populations, de promouvoir la création d'emplois, notamment pour les jeunes et de lutter contre la précarité et l'exclusion. Et cette Assemblée qui veut réduire les inégalités et construire un monde plus inclusif peut être le porte-voix de se laisser pour compte. Le défi est énorme mais ce qui fait de nous des humains c'est notre capacité à trouver des solutions même les plus improbables lorsque cela s'impose. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie son Excellence Félix Antoine Chilombo Chisekedi pour son allocution. Je prie les délégations de rester à leur place pendant que nous prenons congé du représentant. La Assemblée L'Assemblée Générale va entendre une allocution de son Excellence Igor Dodon, président de la République du Moldova. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée Générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Igor Dodon, président de la République du Moldova. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Excellence, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de prononcer mon premier discours devant la plus importante tribune des Nations Unies. L'accession de la République de Moldova aux Nations Unies, sa participation active dans toutes les institutions de l'organisation, ainsi que la possibilité pour elle de partager les idées les plus importantes avec d'autres, de parler de nos souhaits et de nos problèmes, fait partie de l'une des plus grandes réalisations du peuple de la République de Moldova depuis 1991. Pour commencer, je tiens à féliciter M. Tijani Mohamed Bande de son élection à la présidence de la 74e session de l'Assemblée Générale et de le soutenir un plein succès dans son mandat. Je tiens également à remercier Mme Maria Fernanda Espinoza Garces pour le magnifique travail qu'elle a fait en tant que présidente de la session précédente. Je vais profiter de cette occasion pour prononcer mon discours ici devant vous, afin de vous montrer l'appui plein et entier de la République du Moldova aux initiatives et aux projets lancés par l'ONU récemment, à savoir des actions, des mesures dont l'objectif est de régler les problèmes plus compliqués auxquels fait face l'humanité au début de ce siècle particulièrement tumultueux. Dans le même temps, j'aimerais également saisir cette occasion pour vous parler des défis pressants auxquels fait face la République de Moldova à ce stade, mais également notre vision concernant les voies et moyens possibles pour les régler. Comme cela est largement reconnu, nous vivons à une époque où le nombre et l'ampleur des crises de longue durée ne cessent de croître. Les conflits militaires, les crises humanitaires, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, la consommation exagérée de ressources naturelles, les déséquilibres économiques, les migrations forcées ou encouragées sont tous des menaces réelles au processus visant à bâtir un monde pacifique et prospère, tel qu'établi dans le programme de l'Horizon 2030 pour le développement durable. Avec ceci, en toile de fond, le rôle des Nations Unies en tant que garante de la paix et de la sécurité internationale, mais également en tant que plateforme mondiale permettant d'identifier des solutions communes aux défis émergents et existants est d'une importance cruciale. C'est la raison pour laquelle nous exprimons notre appui au secrétaire général des Nations Unies dans son agenda de réformes ambitieuses en cours. Nous réaffirmons également notre appui à la diplomatie préventive promue par M. Antonio Guterres dont l'objectif est de prévenir des crises et des conflits. Une décennie à peine avant 2030, nous constatons avec regret que la pauvreté, la faim, l'inégalité et l'exclusion sociale continuent à avoir un effet sur la vie dans le monde et alimentent de nouveaux conflits. La République de Moldova souhaite se joindre à l'appel lancé lors du forum de haut niveau récent sur les objectifs de développement durable pour appeler la communauté internationale à accélérer ses efforts pour réaliser les objectifs à l'horizon 2030. Par le biais de ce programme à l'horizon 2030, nous sommes engagés à promouvoir le développement durable sur la base des droits de l'homme. Comme cela a été le cas dans le passé, la République de Moldova est déterminée à continuer à contribuer à réaliser les mandats importants du Conseil des droits de l'homme. Dans ce contexte, j'aimerais mentionner brièvement l'un des aspects relatifs aux questions sociales. J'aimerais parler de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes qui sont essentielles pour accélérer le développement durable, pour renforcer la croissance économique, pour le bien-être des familles, des communautés et pour l'ensemble de l'État. Récemment, la République de Moldova a fait des progrès remarquables pour renforcer le rôle des femmes dans la prise de décision. Les femmes occupent la présidence du Parlement et du gouvernement en République de Moldova. Et l'autonomie de Gagosia représente également 65% des membres du gouvernement et 25% des membres du Parlement national. Et n'oublions pas non plus le rôle crucial que jouent les femmes dans toute société moderne, c'est-à-dire le rôle de maire qui préserve le foyer familial afin de concentrer l'attention nécessaire de l'État sur les besoins des femmes. Et pour créer et préserver, simule la création et la préservation des familles, nous avons décrété l'année 2019 en tant qu'année de la famille en République de Moldova. Les changements climatiques sont une menace directe à l'humanité. Les effets de ce phénomène sont perçus à travers le monde. Ils touchent aux écosystèmes, les économies nationales, les systèmes de santé. De plus, bien sûr, ce phénomène affecte mon propre pays. La République de Moldova exprime sa solidarité avec l'appel de M. Guterres pour que des efforts soient intensifiés pour stopper ce phénomène des changements climatiques. Nous sommes fermement convaincus que les problèmes complexes auxquels les peuples du monde font face ne peuvent être réglés que par le biais des efforts concertés. Les réalités de la période que nous traversons montrent que même des questions internes ne peuvent être réglées de façon isolée par quelques nations que ce soit. L'exemple de la République de Moldova est représentatif à cet égard et est pertinent pour de nombreux autres États du monde. 28 ans depuis la déclaration de notre indépendance, mon pays a beaucoup changé. Pendant cette période, le nombre de nouveaux-nés s'est réduit de deux tiers. La population récemment dans le pays a diminué de 30% et certains indicateurs économiques ne sont même pas revenus au niveau de 1990. Environ un million de citoyens, c'est-à-dire près de la moitié de la population active économiquement, travaillent à l'étranger. Le dépeuplement massif du pays est devenu un problème majeur et véritable menace pour la viabilité de l'État. Les immenses investissements de notre société dans le capital humain et dans l'éducation et dans la force de travail ne nous rapportent pratiquement rien d'un point de vue économique. Car notre pays perd en compétitivité, perd sa force vive, notre population paye ses impôts ailleurs après tout. L'origine de ce triste développement est bien sûr la mauvaise gouvernance et la corruption endémique de ces dernières années, les échecs économiques et les politiques interethniques. Néanmoins, de cette tribune des Nations unies, j'aimerais souligner l'un des facteurs principaux d'après moi. Il s'agit du positionnement, la place de la République de Moldova par rapport à d'autres États de la région dans ce puzzle politique et d'intérêt stratégique entre les grandes puissances du monde. Je n'aime pas utiliser des termes militaires et il ne s'agit certainement pas d'une comparaison, mais l'expression « terra nullius » qui a été utilisée parfois lors de confrontations dans cette région mérite d'être notée. Il faut noter que même si depuis le conflit militaire le long du fleuve Nistrou en 1992, aucun engin n'a exposé sur notre territoire, la confrontation entre les grands acteurs géopolitiques pour un meilleur positionnement de la région n'a jamais cessé. Au fil de toutes ces années, il n'y a jamais eu de consensus entre les grandes puissances concernant la République de Moldova. L'unique caractère essentielle qui est constante depuis longtemps et qui se poursuivra de nos efforts a été de réduire les effets des stratégies à mauvaise session visant à essayer d'attirer le Moldova dans des alliances qui sont en confrontation les unes avec les autres. Une fois que nos politiciens et nos élites nationales se sont engagées dans telles actions, le pays a payé un prix très élevé. Il y a eu des effusions de sang et une désintégration suite au conflit armé en la région de la transnétrie de notre pays, par exemple, et au suivi de dégradations sociales et économiques. Au cours des 28 ans, depuis notre indépendance, les préférences géopolitiques diamétralement imposées sont la base de la situation au Moldova, marquée par une grande polarisation. C'est la raison pour laquelle le président de la République de Moldova a fait toutes les occasions pour essayer de faire respecter la neutralité de notre pays. C'est d'ailleurs quelque chose qui est consacré dans notre constitution. De cette tribune, à plusieurs reprises, des appels ont été lancés pour le retrait des troupes militaires et des ammunitions du territoire de la République de Moldova. J'aimerais cette occasion pour me féliciter des dernières initiatives de la Fédération de Russie, exprimées pendant la visite récente à Moldova par le ministre de la Défense russe, M. Chogu, et pendant la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de Moldova, M. Popescu, à Moscou, pour que le processus d'élimination des munitions étrangères au Moldova et dans la région de la Transnistrie soit repris. Contrairement à d'autres conflits gelés, le cas de la Transnistrie n'a pas de conséquences interethniques, religieuses, ou d'autres types de conséquences. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de régler ce problème. De plus, il n'existe pas de haine entre les habitants des deux côtés, sur les deux rives du fleuve Nistrou, qui interagissent au quotidien et de façon pacifique et amicale. À la base de ce conflit, il y a des politiques myopes promues par les dirigeants de l'époque, aggravées par les effets du démantèlement de l'ex-URSS dans les années 90. Les élites nationales à cette époque n'ont pas été en mesure de relever les défis, ce qui a entraîné une détérioration de la situation. Actuellement, nous voyons au sein de la population le souhait de trouver une solution acceptable à ce conflit gelé. Les progressants, et notamment la convergence entre les deux rives du fleuve Nistrou, se matérialisent grâce à différents projets économiques, humanitaires et sociaux. D'après nous, il existe une bonne chance pour que les efforts diplomatiques puissent contribuer de façon décisive au règlement de ce conflit gelé, ce qui pourrait d'ailleurs être un précédent pour des dizaines d'autres cas sans l'abattre à travers le monde. Je saisis cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à tous les participants à la conférence permanente sur les questions politiques et le processus de négociation pour la transnestrie, connu sous le nom format de négociation 5 plus 2. Je réaffirme notre confiance dans le fait que ces négociations devraient nous permettre de trouver une solution acceptable pour tous dans le cadre de frontières reconnues internationalement avec des pleines garanties de droits de l'homme et de libertés fondamentales. Mesdames et Messieurs, depuis le 8 juin 2019, la République de Moldova est gouvernée par une coalition parlementaire composée de partis politiques qui représentent la vaste majorité de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !